Salut les gaufrettes ! La déco est installée, la liste des invités bouclés, la lettre au Père Noël prête à être postée et oui les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Dans cette vidéo je vais donc vous proposer deux recettes dessert pour les réveillons. Découvrons-ça ensemble avec le jeu de la semaine. Lavage de mains et go cuisine ! Pour la mousse au caramel il faudra 100 g de caramel au beurre salé, 250 ml de lait, 3 jaunes d'œufs, 30 g de sucre, 2 feuilles de gélatine, 180 ml de crème fleurette et 4 cuillères à café de crème de marron. Je mets les feuilles de gélatine dans un récipient d'eau froide. Dans une casserole je verse le caramel et le lait. Je fais fondre à feu doux tout en mélangeant. Dans un cul de poule je fouette les jaunes avec le sucre. J'ajoute le lait au caramel tout en fouettant. Je verse le tout dans la casserole et laisse épaissir à feu doux, comme une crème anglaise. J'ajoute la gélatine essorée, je mélange et laisse tiédir. Je monte la crème en chantilly. J'incorpore délicatement le caramel. Ça part au frigo, 20 minutes. Je dépose un peu de mousse dans le fond de 4 vérines puis une cuillère à café de crème de marron et fini de répartir la mousse par-dessus. Sous-titrage ST' 501 Ça part au frigo minimum 6 heures. Pour le duo partie choco, il faudra 2 carrés de chocolat, 250 ml de lait, 15 g de maïzena, 40 g de sucre, 20 g de cacao non sucré et 50 ml de crème liquide. Je fais fondre 2 carrés de chocolat au micro-ondes puis décore la vérine à l'aide d'un pinceau. Dans une casserole, je verse le lait, la maïzena, le sucre et le cacao. Je fais chauffer et épaissir tout en remuant constamment. Hors du feu, j'ajoute la crème liquide et mélange bien. Une fois tiédie, je verse dans les vérines. Pour le duo partie coco, il faudra 100 ml de lait, 15 g de maïzena, 50 g de sucre, 200 ml de lait de coco, une cuillère à café de coco en poudre, 200 ml de crème fleurette et des copeaux de chocolat. Dans une casserole, je verse le lait, la maïzena, le sucre, le lait de coco et le coco en poudre. Je fais chauffer et épaissir tout en remuant constamment. Je monte la crème en chantilly et l'incorpore délicatement à la crème de coco. Je verse par-dessus la crème choco refroidie et décore avec les copeaux. La session fête de fin d'année se termine. On se retrouve donc en 2023. 2023, ça passe vraiment trop vite, c'est fou. Je vous souhaite un bon bout d'an et à l'enquévin. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501